Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond, avec Raymond. Alors, je suis évidemment la créatrice de la formule HPI-HPE. Vous trouverez mon service de presse, mon parcours. J'ai l'intention de lancer un livre qui a été mon journal pendant trois années d'analyse. Ça vous fera comprendre que c'est difficile de mettre des théories en place et d'affirmer des choses si on ne les a pas ressenties et vécues. Quelqu'un me disait, mais Raymond, est-ce qu'un médecin qui opère de l'appendice a déjà eu l'appendicite et s'est opéré lui-même ? J'ai dit, mais ça n'a aucun rapport. Donc, ce n'est pas la même chose que d'extraire des formules pour ce qui est de la souffrance du HPI qui est très particulière. Le surdoué souffre parce qu'on le fait souffrir. Le surdoué souffre parce qu'on ne le comprend pas. Le surdoué souffre parce qu'il parle et qu'il aime tellement ses parents qu'il voudrait que ses parents comprennent, mais qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de comprendre ou le temps de comprendre. ou la largeur d'esprit pour dire qu'il existe des choses différentes. Donc, à un moment, le surdoué va être enfermé dans un système qui va le faire souffrir. Et il va mettre en place cette situation de victime, de coupable et de juge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je suis coupable de ma différence. Je suis victime de ma différence. Et ce n'est pas la peine que les autres me jugent. Je me juge et je me condamne. Donc, il faut absolument prendre conscience de ce schéma. Le surdoué, je l'ai dit, aura beaucoup de mal pour ne pas oser dire, mais je vais oser le dire, qu'il ne se débarrassera jamais, et en analyse, on ne dit pas jamais, jamais de sa culpabilité. Il vivra toute sa vie habitée par la culpabilité de sa différence, sauf s'il se retrouvait avec un milieu HP comme lui, où à ce moment-là, la différence n'est pas mise en évidence. Mais le HP va vivre toute sa vie dans la culpabilité de sa différence. Donc, quand les psys essayent de nous soigner pour une culpabilité qu'on va porter à vie, voilà, comprenez bien, on va vous enlever votre culpabilité si on vous dit, oui, tu es comme tout le monde. Mais si on vous dit, tu es comme tout le monde, c'est un mensonge. Le surdoué ne supporte pas le mensonge, donc il aura du mal à se mentir. Donc, à un moment, il va se sentir coupable de sa différence. On va vous sortir de la place de victime. Alors là, c'est un peu différent la place de victime, parce qu'on ne peut pas amener quelqu'un sur sa route si on ne lui demande pas d'arrêter de se mettre dans une place de victime. Celui qui est dans une place de victime, c'est parce qu'on ne m'a pas compris. Ma mère, elle ne me comprend pas. Pourquoi Raymond de ma mère, elle ne me comprend pas ? Voilà, c'est rarement le HP, vous avez compris, celui que j'appelle HP est entre nous. Voilà, des fois, il va, il revient. Mais c'est ça, la place de victime, c'est pourquoi on ne me comprend pas, pourquoi je n'arrive pas à trouver du travail. Pourquoi ? Alors, j'ai essayé de faire des petits posts des pourquoi, pourquoi, pourquoi je suis une conne. Je l'ai lancé celui-là. C'est une conne parce que tu ne t'imposes pas. Surtout, il est con, il se croit con parce qu'il ne s'impose pas. Voilà, après, ça ne concerne évidemment pas ceux qui ont mis tout sous contrôle. Celui qui a mis tout sous contrôle, il décide qu'il est beau, intelligent, machin et tout. Puis à l'intérieur, il y a quand même la réalité. Ne croyez pas, le HP, il souffre énormément à l'intérieur de la carapace sociale qui s'est construite pour avoir une réussite, pour avoir le pouvoir, pour pouvoir se dire qu'il est comme tout le monde et qu'il a réussi comme tout le monde et pouvoir impressionner les personnes qui ont dit qu'ils n'étaient pas, enfin, qu'ils l'ont, comment, qu'ils l'ont, comment dire, sorti, qu'ils n'ont pas voulu qu'ils rentrent dans le, je ressens, je ressens dans leur ressentir, qu'ils l'ont mis sous contrôle. Donc, il est resté sous contrôle et il veut prouver. Voilà, j'ai réussi, je te prouve. Mais en réalité, tu t'es juste détruit à l'intérieur de toute intuition, de tout. Donc, ils y retournent parce qu'ils font évidemment une implosion de cette réussite, j'ai envie de dire, machiavélique, qu'ils ont mis en place, mais qui a été nécessaire pour arriver à retrouver leurs émotions. Donc, pour les autres, comprendre que si vous êtes la victime, parce qu'on ne vous comprend pas, si vous êtes, comment dire, ressenti de culpabilité parce que vous voyez bien que vous êtes différent et ce n'est pas de votre faute, eh bien, vous allez être le juge et vous êtes votre propre bourreau. Vous allez vous auto-punir, vous auto-détruire. Alors, il faut vraiment sortir du système. Comment on fait pour sortir du système ? On arrête d'être la victime. Je ne serai plus la victime. Voilà, je ne vous comprends pas, vous ne me comprenez pas, ce n'est pas grave. Je vais me faire comprendre ailleurs, c'est ça.